Salut, c'est parti. Comment tu vas ? Très bien, je vois. Ça va. Du coup, aujourd'hui, on est là pour le paradigme Bitcoin. Et on t'a quelques minutes pour te poser des questions à propos de ta société, BBGS. Ce que vous faites ? On a eu l'occasion d'avoir un bref résumé, c'est long quand même, je suis dans une heure quand même, sur l'adoption en Afrique, comment ça se passe. Et on aimerait avoir ton point de vue, savoir essayer de débunker un peu toutes les conneries qu'on entend sur Bitcoin en Afrique. Et j'avais beaucoup aimé la question qu'avait fait le présentateur, non, une des personnes du public, sur... Ah ben, c'était Gilles Cadignan, sur comment... Déjà, excuse-moi, je vais un peu vite. Déjà, présente exactement ce que vous faites. Je l'ai dit, on fait du mining de Bitcoin en Afrique. Notre propos, c'est d'aller chercher de l'électricité qui n'est pas utilisée. Enfin, en tout cas, des outils en extra capacité de production. C'est-à-dire un outil qui fait 10 mégawatts et qui produit de l'électricité comme s'il faisait 1 ou 2 mégawatts. Et ça, on en trouve beaucoup en Afrique, mais pas qu'en Afrique. Dans tous les pays, ils sont en train de développer l'électricité, où il y a un manque cruel d'électricité. On crée de nouveaux outils et il n'y a jamais la demande exactement adaptée à la capacité de production de l'outil à un moment de T quand il est fini de produire. Sinon, ça serait un échec. Ça veut dire qu'on a prévu trop petit. Si tu arrives à vendre toute la production le jour où tu as créé ton outil, ça veut dire que l'outil est déjà trop petit. Donc, dans 5 ans, il sera beaucoup, beaucoup trop petit. Il faudra recommencer, refaire une autre centrale et du coup, recréer un chantier, une empreinte CO2, tout ce que tu veux. Donc, quand on construit une centrale hydroélectrique, on essaie de construire en fonction de la capacité de puissance fluviale. Et on ne va pas produire une centrale qui est complètement sous-dimensionnée par rapport à ce que nous permet la rivière. Donc, on est capable de créer un outil qui va faire, je dis n'importe quoi, 15 ou 30 mégawatts, alors qu'à un moment donné, on a une toute petite demande. Mais on a prévu un câble haute tension qui va aller monter la région d'à côté, le pays d'à côté, plusieurs régions à côté. Et donc, le temps de construire ces réseaux, tu te retrouves avec une capacité excédentaire. Ça, c'est systématique. Et donc, c'est ça qu'on chasse. Et donc, en Afrique, je réponds à ta deuxième question. La question de l'Ile des Cadillans, mais je m'en rappelle dans sa question. Lui, sa question est très pertinente. Il dit, ces outils en Afrique qui sont destinés à la population et qui se retrouvent ponctuellement à héberger du mining, est-ce qu'ils ne vont pas en tirer un tel confort qu'ils vont renoncer à leur mission première qui est d'apporter l'électricité aux populations ? Et donc, la réponse est ultra simple. C'est qu'on achète l'électricité trop peu chère pour assurer la rentabilité de l'outil. Il faut absolument qu'ils arrivent à vendre leur électricité plus chère que ce qu'ils la vendent à nous, qu'ils l'achetons comme un surplus. Dès qu'ils ont une clientèle identifiée, c'est qu'ils amènent l'électricité. Ils n'ont plus besoin de mineurs. Et le mineur qui est moins dix ans en termes de prix d'achat d'électricité, il s'en va de lui-même parce qu'il n'est plus compétitif. Il n'y a aucune raison qu'on le serve lui, vu qu'il achète dix fois moins cher que la clientèle normale. Et j'imagine que pour pas mal de gens, on a du mal à comprendre pourquoi vous êtes obligés de prendre aussi peu cher. Et en fait, il y a ce concept vraiment de compétition internationale où il faut vraiment être sur l'excédentaire. En fait, si tu n'es pas sur du surplus, ça veut dire que ton électricité que tu achètes, elle peut être vendue à quelqu'un d'autre. Donc, tu ne peux pas tirer les mêmes prix. On a besoin de tirer ces prix-là pour rester dans la course. Parce qu'aujourd'hui, le mining est très peu rentable. Ça fait deux ans que ça dure, depuis le début de la baisse du cours. Le hashrate augmente, prenons que le prix baisse. Donc, ça crée une très faible rentabilité des mineurs. Et il n'y a que ceux qui ont l'électricité la moins chère qui peuvent continuer à travailler. En gros, aujourd'hui, avec un juillet à 7 cents, ce n'est pas rentable. Alors qu'avec un juillet à 3 cents, tu gagnes bien ta vie. Et toute la différence est là. Donc, c'est vraiment très important pour nous d'acheter le moins cher possible. Et alors après, tu as des prix qui peuvent être un peu différents. Si on achète en Afrique, dans un pays qui est très dangereux, où on prend des risques physiques, un risque pour notre matériel, des transports qui sont longs parce qu'il n'y a pas de route, on est obligé d'espérer un peu plus de revenus pour compenser tout ça que dans un pays comme la Finlande, où on part la semaine prochaine, par exemple, où là, c'est safe et c'est parfaitement sécure. Et le réseau routier, le réseau aérien nous permet d'optimiser tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous freine dans le fait de mettre la quatrième et de vraiment, je ne sais pas, scaler le principe d'aller chercher ces énergies qui sont en surdimension ? Il y a trop de production et il y a de la demande pour… Il n'y a pas de demande, en fait, à part vous. Alors, tout dépend des pays. En Europe, par exemple, le Financial Times, il y a dix jours, a sorti un article pour expliquer qu'il y avait 500 gigawatts de puissance renouvelable disponible en France, en Europe, notamment en Espagne, il disait. Ils ne sont pas raccordés sur le réseau. Donc, ça veut dire que tu as des parcs éoliens tout neufs qui pourraient être raccordés, mais qui ne sont pas raccordés et qui ne seront pas raccordés peut-être avant cinq ans. Je l'ai lu dans le Financial Times. Donc là, ce qui bloque, c'est la capacité du réseau à accueillir ces outils-là et donc là, ils pourraient faire du mining. En Afrique, souvent, la problématique est une question de corruption. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'on était en capacité d'acheter les surplus, mais l'autorité locale demande à participer. Et donc, la négociation se joue là. Et c'est souvent pour ça que c'est long, parce qu'on ne veut pas nous entretenir une oligarchie qui se gave sur le propos. Notre idée, c'est d'amener un financement au pays pour qu'il puisse s'aider à payer ces centrales qu'il a créées et qu'il ne continue pas à s'endetter avec ces outils. Donc, c'est pour amener un confort au pays et pas pour le donner au président ou au ministre de l'énergie de ce pays-là. Et vous, peu importe la source d'énergie, on va dire le travail, ça reste le même ou c'est vraiment un cas à chaque fois particulier où il faut quasiment tout réinventer ? Je pense au flaring, je pense à l'hydraulique, toutes les sources. Oui, c'est très différent. C'est pour ça que nous, on est considéré comme un mineur, je dirais, souple et en capacité d'aller partout, parce qu'on a tout essayé. La Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, la Géorgie, l'Ukraine, le Paraguay, l'Afrique. Donc, on a des conditions climatiques qui sont très différentes d'un pays à l'autre, pas les mêmes sources d'énergie. Sur le flaring, c'est encore une technique complètement différente. Il faut savoir transformer un gaz dégueulasse en électricité, en capacité d'alimenter les fermes. Donc là, on a appris tout un nouveau métier. Donc non, on s'adapte, mais effectivement, si on est sur un champ solaire qui travaille 8 ou 10 heures par jour, ce n'est pas du tout le même travail que sur une centrale hydroélectrique. Et sur un réseau, c'est encore différent par rapport à une centrale hydro. Sur une centrale hydro, tu peux accuser les pannes de la centrale. Une centrale, ça tombe en panne, ça s'arrête pour de l'entretien. Alors que quand tu es sur un réseau, si une centrale est en panne, il y en a une autre qui te donne du jus. Donc, les mining, effectivement, sont très différents selon le partenaire électrique qu'on a et la nature de son électricité. Le climat, le vent, l'humidité, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. L'altitude, la qualité d'Internet qu'on peut avoir sur le site et tout ça. Et vous, vos services, en quelques mots, ça se résume en quoi ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que vous faites à chaque fois tout de A à Z ? Ou indément, c'est juste du conseil ? C'est de l'accompagnement. Est-ce que vous vous occupez aussi de mettre en relation les machines avec les gens qui en ont besoin ? Ça s'arrête où ? Ça commence où ? Alors, c'est très large. On fait tout ce que tu as dit là. C'est-à-dire qu'on est capable de voir un électricien qui a une problématique où il a trop de jus et il nous dit « vous pouvez m'en acheter ». Et là, on monte tout. C'est-à-dire qu'on lui demande le terrain à toute proximité de la production et on installe nos conteneurs qu'on finance nous-mêmes et tout ça. Donc, il devient juste un fournisseur d'électricité. Dans le cas des Virongas, par exemple, ils nous ont demandé conseil pour créer leur propre ferme. Ils savaient qu'ils allaient avoir du jus en excès. Ils voulaient devenir mineurs de bitcoin. Sauf qu'ils avaient beaucoup de jus en excès. Ils avaient les moyens de devenir un tout petit mineur. Donc, ils nous ont dit « ok, on fait ça nous, on met un conteneur. Est-ce que vous pouvez en mettre un autre à côté ? » Et puis ainsi de suite, on est montés ensemble. Aujourd'hui, il y a 10 conteneurs, 7 qui sont exploités par BBGS pour des clients de BBGS. Et 3 qui sont exploités par BBGS directement pour Vironga. Donc, on s'adapte complètement en fonction du modèle que veut l'électricien. On peut lui donner un conseil entier pour qu'il gère sa ferme lui-même s'il veut devenir mineur de bitcoin. Et un dernier truc, j'avais entendu parler d'une levée de fonds. J'ai l'impression que c'était un peu plus privé pour des vrais investisseurs. Mais que vous vouliez lancer un token pour l'ouvrir un peu à n'importe qui, au privé et aux particuliers surtout. Oui. C'en est où ? Alors ça, ce n'est pas BBGS. Nous, on est juste l'opérateur minier là-dedans. C'est CleanSat Mining. C'est une entreprise qui s'est créée il y a 6 mois. Donc, le patron, c'est Guillaume Gualard de Grand Tant de Crypto. Il est associé avec Richard Détante. On est associé avec Rilky. Donc, moi, je suis l'associé mineur dans l'entreprise. Et leur propos, effectivement, c'est de prendre un conteneur, de monter une société de gestion de ce conteneur et de diviser la société en autant de parts, autant de tokens qu'on veut, en fait, pour arriver à un token bon marché. Donc, en gros, 50 dollars le token sur un conteneur qui vaudrait un million de dollars. Ça veut dire que tu as, je ne dis pas de bêtises, 2 000 tokens dans le conteneur. Non, non, 2 000. J'ai déjà dit 20 000. 20 000. Attends, pour 1 000. 200 000. 200 000. 20 000 pour 50, oui. 200 000, c'est pour 5. Donc, voilà, tu as 20 000 tokens dans un conteneur qui vont pouvoir être vendus à des gens qui pourront, après, s'échanger des tokens et tout ça. OK. Donc, c'est bien un token qui représente une part de société. Donc, on peut envisager que ce token, c'est un ERC-20. On peut envisager qu'Ethereum fonde complètement les plombs, que les ERC-20 disparaissent. On a toujours la trace de la part de propriété. Donc, le token n'existe plus, mais le client a toujours sa part de propriété de l'entreprise. C'est ça qui a fait que j'ai accepté l'idée. OK. C'est juste le caractère liquide et facile de financement qui est… Exactement. C'est une manière d'accéder à la propriété, de se la passer plus facilement qu'avec un acte de propriété traditionnel. Et ça, c'en est où ? Ça, c'est fini. Ça y est, on a tous les feux verts des autorités. Donc, là, je pense que c'est à la rentrée que Guillaume prévoit de lancer le truc. C'est lui le patron. C'est lui qui décide. Je ne voudrais pas trahir des secrets. Mais je sais qu'on est prêts. Normalement, la fille m'a donné son feu vert. On peut avancer. OK. Du coup, ça sera listé sur un one-inch ou ça sera vous qui allez les mettre ? Ah non, ça va être listé. Mais là, il faut interviewer Guillaume et Richard. Ça dépasse ma compétence et ma connaissance. Ça marche. C'est vrai que nous, on a eu l'occasion au sein de notre ancienne société d'essayer de faire du… de l'embrigadement autour des bitcoins, d'expliquer, de casser un peu les mythes qui sont autour. Et on a reçu énormément de critiques autour du côté vert. On avait essayé pourtant de l'attaquer de ce côté-là, de montrer déjà comment ça réduisait ta consommation personnelle parce que tu essayais de se taquer, de garder, de faire attention. Oui, c'est clair. Qui est déjà un gros point. Et en même temps, tout le côté réutilisation des énergies en plus dont tu as parlé au début. Est-ce que toi, tu as vraiment un moyen, on va dire simple, d'expliquer à quelqu'un qui vient avec un pic, de réussir à un peu casser facilement cette construction qu'il y a et qui est dure parce qu'elle est très ancrée chez les gens ? Elle est très ancrée à tel point que nous, par exemple, il y a un atelier blockchain au sein de l'ACPR en France qui est dirigé par une femme qui est très open sur les cryptos et tout ça. Et l'autre fois, j'ai fait une conférence avec elle sur la même scène. Et donc, je parlais justement de cette opposition au mining et à la proof of work. Et elle me dit, nous, par exemple, à la PCR, on ne finance que des projets en proof of stake. La France, qui est un des plus gros producteurs d'électricité d'Europe, c'est incompréhensible. Donc, quand on en est là, effectivement, c'est ancré, ancré, ancré. Donc, tu as trois positions. Ce que tu as dit, le Bitcoin augmente. Donc, nous, en tant que Bitcoiner, on arrête de surconsommer. Ça, c'est une vérité facile à expliquer. Tu as la possibilité d'envisager que la personne va être en capacité de comprendre ce que c'est qu'une monnaie dette et comment un Bitcoin qui n'est pas une monnaie dette va générer beaucoup moins de flux et du coup, moins de consommation, moins d'hyperconsommation, d'hypergaspillage et tout ça. Ça, il faut avoir du temps. Après, tu peux dire, parce qu'on l'explique, nous, tout le temps, pourquoi le simple fait d'absorber de l'électricité serait une pollution. D'où est créée la pollution ? Donc, souvent, pour ceux qui savent un peu, ils disent, admettons que tu as 50% du mining qui soit green. Ce que vous faites, vous, c'est digne. OK, d'accord. Tous ceux qui font au charbon et au gaz, ça pollue bien. Parce que s'ils n'avaient pas miné, on n'aurait pas consommé ce gaz-là et ce charbon-là. Là, tu ne peux pas lutter. Le mining noir, il existe. Il est en train de disparaître. Ça diminue très vite. Donc, c'est ça qu'il faut leur dire. C'est une industrie qui a réussi sa transition énergétique quand toutes les autres ont échoué. Aujourd'hui, si jamais le dieu ou le roi du monde décide que le mining n'a plus le roi de travailler sur le charbon et sur le gaz et sur le pétrole, on n'en a rien à secouer. Après, le mining sera toujours, enfin, le bitcoin sera toujours aussi solide. Tout le monde peut migrer sur du green, il y a la place. C'est la seule industrie au monde qui est capable de faire ça. Si demain, tu dis à l'industrie bancaire, le même dieu ou au roi du monde, dis à l'industrie bancaire, demain, vous êtes tous green, on ferme tout ce qui est à base de charbon, toute l'industrie bancaire s'écroule. Ils sont en incapacité de réaliser cette transition énergétique. C'est une des manières que j'ai, moi, d'essayer d'expliquer aux gens. Après, c'est ce que je dis. Quand on vous dira que l'électricité utilisée pour le bitcoin mining peut servir à autre chose, pensez à la ferme Navirunga. C'est des exemples comme ça qu'on pense largement au fait qu'il y ait trois couillons qui continuent à miner au charbon. Pour moi, ils sont complètement... C'est aberrant de gaspiller du charbon pour faire du mining alors qu'il y a de l'énergie perdue partout sur le globe. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Mais de la même manière, tu as tout un tas d'industries qui utilisent du charbon. où personne ne se met à dire fabriquer des portes de bâtiments, c'est un scandale et tout, parce que la Syrie, elle est alimentée par du charbon. Tout le monde s'en fout de ça. Et pourtant, cette problématique-là, elle existe dans toutes les industries du monde. C'est vrai que ce discours, il est dur quand tu entends des choses des gouvernements et des plus hauts placés qui expliquent que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Macron a dit ça il n'y a pas longtemps. C'est en totale contradiction avec sa politique. On voit bien qu'il n'y croit pas. Alors, en gros, si tu respectes ça, c'est-à-dire que la meilleure énergie, c'est celle que tu ne consommes pas, comme si on consommait de l'énergie, on la transforme, mais bref. Si tu pars de ce principe-là, tu es pour la décroissance. Moins d'énergie, moins de croissance. Ça, c'est systématique. Or, il est encore à nous dire qu'il faut aller chercher la croissance avec les dents. Donc, ce n'est pas cohérent. C'est un truc qui fait plaisir au petit peuple qui ne comprend rien à l'énergie et dit « Oh, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. » Quand tu es en train de te noyer, que tu attends l'hélicoptère, et que le gars, il dit « Non, je fais demi-tour, ça consomme trop et tout. » Et cette expression-là, elle est vraiment ridicule à tous les niveaux. Parce que dans ces cas-là, on coupe l'énergie des hôpitaux, on coupe tout. Ça n'a aucun sens. Cette expression-là, qui est vraiment un fourre-tout, c'est vraiment très malheureux. Et quand c'est des politiques qui disent ça, c'est carrément se moquer des gens. Parce qu'évidemment, toute leur politique est inverse à ça. Une sorte de dissonance cognitive. Totale dissonance. Mais en tout cas, le discours plaît. Tout le monde adore « Oh, ça, on le sait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. » C'est stupide. Ça fait de l'outil qui ne consomme pas d'énergie un meilleur outil qu'un outil qui va consommer de l'énergie. Ça fait du caillou immobile un meilleur outil que l'hélicoptère de secours qui va aller sauver des gens qui sont en déperdition en mer. C'est exactement ça. Je pense qu'on arrive au bout. On ne va pas te prendre plus de temps. Merci beaucoup.